C'est super ! Avec l'augmentation des taxes prévues jusqu'en 2022, le prix du diesel flambe. Il dépasse même celui de l'essence. Merci, merci à l'État stratège de se préoccuper ainsi de notre bien-être. Pas question bien sûr d'ironiser sur les méfaits du diesel sur notre santé. Mais au fait, à qui doit-on cette politique du tout diesel aujourd'hui s'immortifère ? Dans le mille, à l'État stratège, si pront aujourd'hui à dicter notre conduite. Nous sommes à la fin des années 70, peu après le second choc pétrolier. Les constructeurs japonais commercialisent de petites citadines, peu gourmandes en carburant. Pour contrer cette menace concurrentielle, les constructeurs français décident, PSA en tête, de développer des petits modèles fonctionnant au diesel. Et ils arrachent à l'État un énorme avantage fiscal. Le tout diesel est né. Aujourd'hui, il s'agit donc de faire marche arrière. On peut tirer trois constats de ce rappel historique. D'abord, l'État a manqué de clairvoyance dans son choix technologique. Après tout, ce n'est pas une première. Souvenez-vous du Minitel, du Concorde ou du Plan Calcul. Ensuite, l'État a dépensé des fortunes au nom de la préservation de l'emploi sans jamais s'interroger sur le rapport coût-efficacité de ce protectionnisme caché. Enfin, l'État présente toujours sa politique au nom de l'intérêt général, y compris quand son discours change du tout au tout. On attend d'ailleurs l'État stratège au tournant. Que voudront nos voitures électriques une fois que leurs batteries seront usées ? Et l'État ne sera-t-il pas tenté de surtaxer l'électricité une fois l'essence abandonnée ? À vrai dire, l'État stratège se moque de nos questions. Sa politique industrielle n'est jamais sanctionnée, même quand elle nous mène droit dans le mur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada